Bonjour à tous, c'est ProfetGeek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné, j'avoue que je n'avais pas du tout envie. Franchement, j'étais dans mes lectures, j'avance doucement, je lis beaucoup de romans en ce moment, je suis beaucoup sur du Star Wars et je n'avais vraiment pas beaucoup envie de tourner. La dernière vidéo, c'était la vidéo achat du mois de mars, avec toutes les semaines où je n'ai pas sorti de vidéo. Là, je vais passer à la vidéo des achats du mois d'avril. Alors, il n'y aura pas que des vidéos achats sur la chaîne, rassurez-vous. La prochaine vidéo sera d'ailleurs une vidéo sur des lectures, sur un univers que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Au mois d'avril, j'ai été vraiment très très sage, il y a des comics et un seul roman, pas du tout de manga. On commence avec Noctera, paru chez Delcour. C'est le tome 3, le dernier tome de la série Noctera, une série qui m'avait été vendue par Waynes à l'époque. Il en parlait de la VO, où il m'avait fait rêver avec les planches qu'il présentait. Donc, je rappelle un petit peu l'histoire, c'est le monde est plongé dans l'obscurité. Il n'y a plus de soleil et en fait, quand on reste dans l'obscurité sans lumière, même artificielle, du coup, on devient un monstre. Donc, on suivait l'histoire de Val, qui est ici présente sur la couverture. Et on arrive à la conclusion, puisque c'est le dernier tome. J'ai lu le tome il y a quelques jours avant ce tournage. Et j'ai été vraiment surpris, notamment d'un chapitre qui m'a beaucoup fait penser à The Department of Truth. Il y a vraiment un design très surprenant. On est vraiment dans un petit peu le métaphysique et les croyances dans ce tome-là. Ce qui était moins le cas dans les précédents tomes, qui était un peu plus aventure. Il y avait un petit côté Mad Max dans l'obscurité avec de la dark fantasy. Là, il y a une conclusion. Je ne vais pas trop développer pour le moment. Je pense que je ferai une vidéo peut-être sur les trois tomes. Si ça vous intéresse, mettez-moi ça dans les commentaires. Peut-être que ça pourrait faire une bonne idée de vous parler de ces trois tomes-là. En tout cas, la saga est conclue. C'était Snyder qui avait fait notamment du Batman. Donc, il y a des bonnes idées. Il est un poil plus fort quand il est dans l'Indé plutôt que dans certains Big Two où il s'essouffle Batman. The Last Night on Earth n'était pas terrible par exemple par rapport à son Batman New 52. En tout cas, là, c'était très sympathique. Je suis content de l'avoir lu. Un bon travail de chez Delco, en tout cas. On part chez Bliss, un éditeur que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, pas de valiante. Mais l'œil d'Odin qui est en fait l'adaptation du récit qui est shorti chez Bad Idea aux Etats-Unis. Donc, Bliss a récupéré les droits sur plusieurs titres de Bad Idea. Alors, on retrouve beaucoup d'auteurs qui étaient chez Valiant. Beaucoup ont migré là-bas. Le deuxième tome qu'ils ont sorti, c'est Pirate Queen que je n'ai pas acheté. Et dont les retours me donnent moins envie que celui-ci. Donc, dans celui-là, on a la jeune fille qui est ici, qui se retrouve à chercher l'œil d'Odin. Puisque c'est très axé mythologie nordique. Et alors, comme j'étais plongé dans un peu la série Viking et surtout God of War, Nouvelle Mouture et God of War Ragnarok. J'ai trouvé plein de références dans ce titre-là. Donc, j'étais assez content. L'œuvre est assez sympathique. Alors, le bouquin est beaucoup plus grand qu'un comics classique. Voilà ce que ça donne si on part avec Noctera que je vous ai présenté précédemment. Donc, on voit vraiment qu'ils ont étiré le format pour qu'on puisse profiter des planches parce que les planches sont juste magiques. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut retrouver. C'est vraiment très très beau de A à Z. Bon, le titre est sorti il y a quelques temps. Il avait été présenté par plein de personnes. C'est un très bon ouvrage, franchement. Alors, il y a apparemment plusieurs niveaux de lecture. Une fin qui est ouverte. Pourquoi pas un tome 2 ? Pour l'instant, si vous regardez la tronche avec un dos arrondi, ce qui n'est pas souvent le cas chez nos amis de Bliss, il n'y a pas de numéro. Donc, ça veut dire qu'à la base, ça a été prévu comme un tome unique. Mais s'il y a, à mon avis, de bons retours et de grosses ventes, il pourrait y avoir un tome 2 un jour, sûrement. En tout cas, c'est du très très bon. Je vous le conseille fortement. Deux achats Tortue Ninja avec l'intégrale numéro 3 paru chez iComics qui était sorti il y a quelques temps déjà. Donc, je l'avais au chaud depuis un petit moment avec la super cover de Leonardo. Donc, on continue. Voilà, un format souple, mais avec de belles covers qui ressortent un petit peu, franchement. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait par iComics. Je rappelle que c'est l'édition ultime où les récits qui n'avaient pas été sortis sont intégrés là-dedans. Donc, on a des récits qui sont inédits. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans les Tortues, franchement, profitez de ça. C'est vraiment très très intéressant. Ils en sortent 3 ou 4 par an. Je crois que c'est 3 dans mon souvenir, à une quarantaine d'euros. C'est un poil cher. Mais, voilà, c'est l'oeuvre ultime sur la dernière mouture des Tortues. Toujours les Tortues, mais cette fois-ci chez Vestron avec le tome Saturne Day Morning Adventure TMNT Les Tortues Ninja. Là, un design qui fait clairement référence au dessin animé des années 90. C'est clairement nostalgique. Ça m'a un peu fait penser également, notamment par la première histoire, au jeu vidéo qui est sorti. Je serai d'un revanche, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est du souple. Ce n'est pas très très épais. C'est clairement pour les nostalgiques. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, puisque je vais vous parler un petit peu de mes dernières lectures Tortues. Je n'en ai pas fait beaucoup, beaucoup. J'ai fait celle-ci et le tome 2 de Reborn, qui est chez iComics, que j'ai lu il y a un petit moment, que je n'avais pas forcément très envie de débrouffer. Voilà, je vous dis, allez, 2 tomes. Il faut relancer un peu la hype sur les Tortues. On continue chez Vastron, mais dans une autre licence, avec l'intégrale numéro 2 de Power Rangers. Ça y est, c'est le tome qui fait le tome 3 et 4 qui était paru chez Glenna. Donc la prochaine intégrale, ça sera de l'inédit. Il faudra que je relise les deux premières. Je vous avoue que pour l'instant, je ne les ai pas relues. Mais c'est un super run, les Power Rangers. Franchement, c'est sous-estimé. Je le conseille fortement. Et on termine avec le dernier achat, qui est un roman Star Wars, qui est paru chez Pocket, qui est La Voix de la Vengeance. Donc le dernier roman de la phase 2 de la Haute République. Alors la phase 2 se passe avant la phase 1, c'est un petit peu particulier. Le truc qui a été bien fait, c'est qu'ils ont mis l'ordre de lecture là dans la page pour s'y retrouver. J'avoue que ce n'est pas trop trop mal. Alors vous avez les romans, les comics, les romans jeunesse également, les comics manga. Enfin bref, il y a énormément de choses. Ces romans-là avaient commencé avec La Voix de la Dupree et se terminent avec La Voix de la Vengeance. La boucle est bouclée, comme on me dit. En tout cas, il paraît que c'est très très bien, La Haute République. J'en suis très très loin. Là, je suis en pleine guerre des clones dans l'univers Legend. Et je me régale avec les romans qui sont sur les commandos. Les clones commandos, les républiques commandos, qui sont vraiment très très bien. Qui sont ressortis en audiobook. Donc vous pouvez avoir quasiment tous ces romans-là. Là, normalement, le dernier devrait bientôt basculer. Je crois que c'est chez Lizzie, si je ne me trompe pas. Avec la 501ème, qui est donc commando impérial. Donc là, on passe de La République commando au commando impérial. Puisque la République est tombée. Je n'y suis pas encore. Là, je viens d'attaquer le roman sur les guérisseuses Jedi avec les chirurgiens de l'espace. Qui est vraiment différent. Je pense franchement qu'un jour, il va falloir que je fasse des vidéos sur du Star Wars. J'en ai très 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 envie. J'ai beaucoup d'idées. Dites-moi en commentaire si des vidéos Star Wars vous intéresseraient. Et sous quel format. La vidéo touche à sa fin. Je vous l'avais dit. Ce sera une vidéo très très courte. Très très peu d'achats. J'ai été sage. J'avais fait un gros gros mois d'avant avec mon voyage sur Paris. Si vous aviez vu la vidéo précédente. Là, on est un peu plus calme. Un petit peu plus cool. Et je vous annonce déjà une très grosse vidéo sur les achats du mois de mai. Parce que j'ai claqué du pognon à tout va. Franchement, j'ai fait des très très gros achats. Là, je vais me calmer avant la fin du mois. Parce que sinon, je vais vraiment avoir des problèmes avec mon banquier. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A mettre des pouces, des commentaires. J'adore interagir avec vous. Merci à tous ceux qui le font. Tous ceux qui partagent. Qui aident à donner de la visibilité à la chaîne. Aux fidèles qui me mettent des commentaires et des pouces non-stop. Je vous remercie. La communauté grandit petit à petit grâce à vous. J'espère qu'elle va encore se développer. Qu'on va de plus en plus interagir. Je vais essayer de refaire un peu plus de vidéos. Là, je suis un petit peu plus motivé. En tout cas, la prochaine vidéo sera sur les tortues. Je vais tourner ça très très rapidement. Et ça arrivera très bientôt sur la chaîne. C'était ProfetGeek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !